De mon point de vue, je crois que la Mauritanie a déjà exprimé à plusieurs reprises sa position par rapport à ce qui se passe au Sahara. La Mauritanie est neutre par rapport à ce conflit qui réellement ne dit pas son nom. Je crois que c'est des problèmes plutôt entre l'Algérie et le Maroc, plus qu'autre chose parce que les pays du Maghreb aspirent à l'intégration comme d'ailleurs tous les pays d'Afrique. Et je crois que je ne suis pas parmi ceux qui encouragent la création de mini-pays dans le Maghreb. L'objectif principal doit être l'intégration du Maghreb arabe. Et même des autres pays, moi je suis pour l'intégration de l'Afrique d'une manière générale, le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, etc. Ce qui se passe aujourd'hui porte préjudice à l'intérêt du peuple Mauritanien. Et de mon point de vue, il n'est pas admissible que le Polisario porte préjudice aux intérêts de l'Algérie du Mauritanie. J'ai entendu le président du Polisario dire que la Mauritanie doit faire et qu'elle doit faire. Je crois que nous n'avons pas. La Mauritanie est assez mûre et assez consciente pour savoir ce qu'elle doit dire et ce qu'elle doit faire. Elle ne doit pas recevoir des instructions ou des suggestions du président du Polisario. Ce qu'elle doit faire, c'est plutôt réouvrir la frontière de Guergueret pour permettre au peuple Mauritanien de pouvoir s'épanouir et travailler dans la tranquillité. Aujourd'hui, les pays ont flambé. Nous n'avons plus de furbuines, nous n'avons plus de légumes par la volonté du Polisario. Je crois que c'est un geste inamical que le Polisario porte préjudice aux intérêts de la Mauritanie.